présentation du déroulé du live. Donc, Colombe est pédiatre et spécialiste dans les allergies. Donc, nous allons parler des allergies aux pollens, les allergies alimentaires et des crises urticaires. Voilà, je ne me trompe pas, Colombe ? Non, c'est bien ça. Bon, voilà. Alors, du coup, on va commencer avec une première partie sur les allergies aux pollens. Donc, Colombe, je te laisse nous dire qu'est-ce que l'allergie aux pollens, nous donner un peu plus d'informations sur ce sujet. Je me présente en deux mots, si jamais. Voilà, moi, je suis docteur Palluel Marmont, donc je suis pédiatre et j'ai une formation aussi en allergologie. Je travaille à l'hôpital des enfants Armand Trousseau dans le 12e à Paris et également dans un cabinet de pédiatrie spécialisée dans le 17e, également à Paris, où je fais des consultations principalement d'allergologie de l'enfant. Donc, on voulait parler des allergies aux pollens, c'est un sujet d'actualité en ce moment puisqu'on est en pleine saison pollinique. Voilà, déjà, qu'est-ce que c'est une allergie aux pollens ? Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'allergies. Il y a des allergies respiratoires, alimentaires, médicamenteuses, voilà, d'autres types. Mais par rapport aux allergies respiratoires, on a les allergies aux pollens et dedans encore différents types de pollens. Donc, quand on parle d'allergie aux pollens, c'est au pluriel. Il faut savoir à quel type de pollen. Il faut savoir que c'est aussi des allergies qui sont régionales, c'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes sensibilisations, les mêmes pollens partout en France. Donc, c'est différent en fonction si on est dans le nord, en Ile-de-France, dans l'ouest ou dans le midi. Et les allergies aux pollens, elles sont aussi saisonnières. Donc, on n'a pas la même concentration de pollen dans l'air en fonction de si on est au mois de mars, au mois de mai ou au mois de juillet. Voilà. Donc, les allergies fréquentes, si jamais on peut donner un peu une idée à tout le monde, c'est surtout les allergies aux pollens de bouleau et de gravinier qui sont celles pour lesquelles on a le plus de consultations, en tout cas en Ile-de-France. D'accord. Un petit pourcentage à peu près, c'est quoi ? C'est 70% des consultations ? De mes consultations, je fais pas mal d'allergies alimentaires aussi, donc je dirais plutôt la moitié. Voilà. D'accord. Ok. Ça marche. Bon, c'est parfait. Et du coup, quels sont les symptômes d'une allergie ? Comment est-ce qu'on sait qu'on a une allergie à quelque chose ? Comment ça se manifeste ? Alors, pour une allergie, donc là, on parle vraiment des allergies respiratoires. Les allergies respiratoires, ça a une atteinte au niveau de trois organes principalement, donc les yeux, le nez et les voies respiratoires. Donc, au niveau des yeux, c'est ce qu'on appelle le conjonctivite allergique. Donc, c'est vraiment quand on a un écoulement clair, donc c'est vraiment comme de l'eau, quoi. Vraiment, pour faire la différence avec une conjonctivite infectieuse, c'est un écoulement clair, des deux yeux en même temps, avec une rougeur et des symptômes de grattage prurite, qu'on appelle le prurite, démangement un peu des yeux, de picotement des yeux. Donc ça, c'est pour la conjonctivite allergique. On a aussi des symptômes de rhinite allergique. Donc ça, c'est le nez qui pique, qui gratte, qui coule. Toujours un écoulement clair qui peut être associé à la conjonctivite allergique. On peut avoir des éternuements aussi. Et quand on a une atteinte des voies respiratoires, ça peut provoquer des crises d'asthme ou bien des toux sèches ou ce qu'on appelle des toux sifflantes, où parfois les gens vont décrire des sensations d'oppression ou de gênes respiratoires. Ça, c'est les symptômes rhinite, conjonctivite et crise d'asthme qui peuvent être des symptômes d'une allergie respiratoire. D'accord. Donc au niveau des yeux, du nez et puis de la bouche, donc l'expectoration, éternuement, etc. Exactement. Les poumons, voilà. Et de l'asthme. D'accord. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand ça se produit ? Comment on peut réagir ? Quelle réflexe il faut avoir ? Oui, donc il y a plusieurs choses. Déjà, quand on sait qu'on est allergique, on peut faire pas mal de choses en préventif pour éviter le maximum, pour éviter d'avoir des symptômes. Donc quand on sait qu'on est allergique à tel type de pollen et que la saison va arriver et qu'on est dans cette région où la saison va arriver, ou alors on a déjà vu l'allergologue et on a déjà les médicaments, les antihistaminiques qu'on peut prendre en préventif et ensuite pendant la présentation des symptômes. Et on peut aussi adapter plein de choses pour essayer d'avoir le minimum de symptômes pendant cette période. Donc ça peut être, par exemple, éviter si on est à la campagne et qu'on est du coup allergique aux pollens, de graminées, au boulot ou autre type d'arbre. Il faut éviter de tomber la pelouse, il faut éviter de rouler en voiture les fenêtres ouvertes, éviter d'ouvrir les fenêtres, d'aérer en plein jour parce que c'est le moment où les pollens sont volatiles. Il faut plutôt que les fenêtres ou aérer sa chambre ou son salon avant le lever du soleil et après le coucher du soleil puisqu'avec l'humidité, les pollens sont couchés au sol et du coup on les y a moins. On peut sortir avec des lunettes de soleil aussi, c'est un peu mieux pour éviter le niveau de la muqueuse des yeux. On peut aussi, pour le linge, oui je vous l'ai dit, oui si jamais on sort dehors, etc. et qu'on en a plein dans les cheveux ou sur les vêtements, il ne faut pas hésiter à changer de vêtement quand on rentre chez soi ou à se laver les cheveux, prendre une douche en revenant, éviter en tout cas de dormir avec vos cheveux qui ont été pleins de pollen dans la journée parce qu'après vous allez respirer toute la nuit avec votre tête d'oreiller qui est pleine de pollen et ensuite vous allez avec plein de symptômes. Donc il y a toutes ces mesures-là qu'on peut adopter, on va dire, en préventif ou pendant la saison des pollens. D'accord, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont allergiques aux pollens qui nous regardent, mais j'imagine que ça ne doit pas être évident. On sort de confinement, les gens doivent avoir vraiment envie de sortir dehors, de profiter de l'air. Et là, c'est vrai que de fermer les fenêtres, ça ne doit pas être évident. Non, non, il faut le faire, il faut sortir, surtout en respectant bien sûr les gestes barrières, mais quand on peut à l'extérieur. Et puis essayer de prévenir avec toutes ces petites choses-là qui peuvent nous aider au quotidien pour essayer de limiter les symptômes. Voilà, j'allais dire aussi, attention, essayer de faire du sport, super, mais éviter de faire du sport en pleine saison des pollens ou au milieu des champs. Si jamais on est allergique aux pollens de graminier, ce n'est pas une bonne chose, donc il vaudrait mieux le faire quand le soleil commence à se coucher le soir où les pollens sont cloués au sol. D'accord, je vois qu'il y a quelqu'un qui est allergique aux acariens. Peut-être qu'on pourra revenir sur le sujet quand on aura terminé de parler des allergies aux pollens, ça peut être intéressant. Bien sûr. Parce qu'il y a deux trois choses, deux trois conseils qu'on pourra donner. Bien sûr. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire du coup si jamais on prend toutes ces mesures ? Est-ce qu'il y a des tests à faire, je ne sais pas, pour voir si on est allergique ou pas aux pollens ? Bien sûr. Donc quand on a l'impression qu'on a tous ces symptômes-là, qu'on a décrits et qu'on n'a pas encore vu l'allergologue, il faut prendre rendez-vous avec un allergologue pour faire les tests, pour savoir exactement à quoi on est allergique, parce qu'on peut être allergique à certains types de pollens, mais souvent on a des allergies également à d'autres types d'allergènes respiratoires. Donc ça peut être les acariens, ça peut être les moisissures, ça peut être les fanaires d'animaux. Donc il faut aller chez l'allergologue qui va vous faire des tests allergologiques cutanés. Donc c'est des petites gouttes qu'on met sur d'extrait d'allergènes sur la peau et on fait un petit pic comme ça dedans pour voir un peu la réaction au niveau de la peau. Et ça va nous indiquer quels allergènes sont probablement les plus embêtants pour le patient. Et ensuite, il faut compléter avec une prise de sang qui va nous dire si on a les anticorps de l'allergie dirigés contre ces allergènes et qui va nous dire, ah oui, là, il y a une allergie très forte pour tel type de pollen ou les acariens ou les moisissures ou les deux ou les trois ou les quatre. On va cibler, en fait, l'allergologue va cibler avec un bon interrogatoire et les tests sur la peau, va cibler ensuite dans la prise de sang ce à quoi vous êtes allergique. Vous donnez les bons conseils et donnez les traitements parce qu'on peut traiter avec des médicaments. En préventif, on l'a dit avec les antihistaminiques, mais aussi en traitement locaux quand on a les symptômes. Donc ça peut être des gouttes dans les yeux qui sont des colires anti-inflammatoires et anti-allergiques, également au niveau du nez. Et quand on a de l'asthme allergique, également, il y aura des traitements à prendre de fond pendant la saison des pollens et en cas de crise pour bien ouvrir les bronches et essayer de limiter les symptômes. D'accord, ça marche. Et ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce qui, donc là, on vient de parler qu'on est dans une saison, on entre dans une saison, donc forcément, on commence à respirer, on est en pleine saison du pollen. Tout ce qui va favoriser, du coup, c'est quand on va vraiment ne pas assez se laver, garder les choses sur soi. Oui, dès que vous avez une concentration des pollens encore plus importante au niveau de voie respiratoire, vous risquez de faire des symptômes encore plus importants. Il y a aussi des choses qui vont favoriser les symptômes, enfin qui vont exacerber, c'est-à-dire exagérer les symptômes, notamment si jamais vous êtes en présence de choses aussi irritantes pour les bronches ou pour les muqueuses. Donc, je pense à la pollution quand on est en ville et qu'on a des forts pics de pollution. Alors attention, ce n'est pas parce qu'on est en ville qu'on est moins exposé aux pollens, parce qu'en fait, ce sont les vents qui transportent les pollens. Et par exemple, en Île-de-France, il y a une ville où il y a une forte concentration urbaine, vous allez avoir beaucoup, beaucoup quand même de pollen de bouleau, parce que même si vous n'avez pas un bouleau planté devant votre fenêtre, ce sont les vents qui favorisent la circulation des pollens. Et il y en a beaucoup aussi. Ce n'est pas que quand on est devant un jardin qu'on est plus exposé. D'accord. Il y a d'autres facteurs comme le tabagisme qui peuvent accentuer le... Oui. En fait, tout ça, ce sont des... Tout ce qui est irritant des bronches et des muqueuses vont favoriser l'exposition de vos bronches dans un mauvais état, j'allais dire, aux allergènes et du coup favoriser les réactions. Donc attention, effectivement, au pic de pollution, au tabagisme actif et passif, pas que celui qui fume, mais aussi celui qui est à côté du fumeur. Vous avez également les feux de fumée de feu, de feu de cheminée et tout ce qui est spray aérosol. Donc voilà, la vaporisation de spray anti-odeur ou d'huiles essentielles, c'est plutôt des mauvaises choses pour les personnes allergiques ou qui ont les bronches ou qui ont des tendances à avoir des hyperréactivités bronchiques parce que ça peut favoriser les crises d'asthme ou les réactions allergiques. D'accord. Très bien. Et du coup, on avait une question de Vanessa. Est-ce que les allergies sont héréditaires ? Alors oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas un gène connu d'allergies qui se transmet de père en fils ou de mère en enfant. En revanche, il y a un terrain. Donc oui, il y a un terrain génétique d'hérédité, bien sûr, mais ce n'est pas un gène direct connu. C'est plutôt quand on a des antécédents familiaux d'allergie au premier degré. Donc, c'est vraiment les deux parents et ou les frères et sœurs. On a plus de risques d'être soi-même allergique. D'accord. OK. C'est vrai que là, on a une personne qui nous dit que dès que j'aère, j'ai l'odeur de cigarette des voisins qui rentrent chez moi. C'est compliqué là. Oui. Le risque de graminé, de pollen. En fait, si on n'est pas allergique, c'est de toute façon désagréable et puis on subit le tabagisme passif du voisin. Mais si en plus, on est allergique à des choses de l'environnement, ça peut irriter. En plus, le tabac va irriter les bronches et les muqueuses et favoriser les réactions. Donc là, le meilleur conseil, c'est changer de voisin. Voilà. Demandez gentiment d'éviter de fumer à la fenêtre et qu'ils sortent plutôt dehors. Voilà, c'est ça. Très bien. Et du coup, peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être d'autres choses à voir, d'autres choses importantes à voir avec les voisins à voir. Des questions sur les acariens parce que c'est une des allergies plus fréquentes avec les... Tout ça. ...au pollen, bouleau et graminé, c'est également l'allergie aux acariens. Donc, les conseils pour les acariens, c'est que ça va plutôt... Les acariens, ils sont plutôt... Donc, c'est des toutes petites bestioles qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on voit au microscope, qui sont présentes chez tout le monde. Ce n'est pas une question d'environnement sain ou pas bien entretenu. C'est vraiment un tout. Mais ça vit dans les zones chaudes et humides. Donc, c'est toute l'année, mais c'est surtout en recrudescence au printemps et à l'automne, quand on allume les radiateurs et qu'il y a un peu d'humidité. Et dans toutes les surfaces, par exemple, les oreillers en plume, les tapis très épais, tout ce qui est poussière. En fait, quand on dit les gens qui disent « je suis allergique à la poussière », c'est les acariens. D'accord. Donc, il faut au maximum, pour le coup, aérer. Donc, si vous avez allergé aux pollens et aux acariens, il faut aérer, mais au bon moment, parce que... C'est ça. Alors que vous avez plein de pollens, du coup, ça vous fait l'effet des pollens. Donc, plutôt bien aérer pour que l'air se recycle, mais avant le lever ou après le coucher du soleil, s'il y a aussi des pollens. Et bien, bien aspirer la chambre, nettoyer et éviter d'avoir toutes ces matières en tissu qui vont accrocher les acariens. Donc, éviter les tapis, les moquettes, les rideaux, les doubles rideaux, les oreillers à plume, tout ça, il faut tout renouveler pour avoir un environnement le plus sain possible. Et c'est les mêmes conseils pour les facteurs qui vont aggraver les choses. Pas de tabac, pas de feu de cheminée, pas de spray d'aérosol ou d'huile essentielle, tout ça, ça irrite les branches et ça facilite les allergies. D'accord. Et combien de temps il faut aérer à peu près la chambre ? On dit en général une demi-heure à 45 minutes. Une demi-heure par jour, c'est bien. D'accord. Oui, donc une demi-heure. Là, en plus, avec le coronavirus aussi, on nous dit de bien aérer. Exactement. Là, ça marche pour tous. Voilà, c'est ça. Une pierre du cou, comme ça. C'est parfait. Exactement. Aspirer avec de la menthe poivrée, c'est pas mal. Tiens, je ne connaissais pas. Moi non plus. Je ne sais pas quel est le système, mais ce qu'il faut éviter, c'est vraiment de vaporiser des aérosols, que même si on a une action soi-disant antiseptique ou désinfectante ou je ne sais pas quoi, parce que c'est vraiment ces petites particules qu'on peut inhaler et quand on est allergique ou quand on est asthmatique, on va favoriser en fait le fait d'être exposé encore plus aux allergènes. C'est ça que ça veut dire. Les gens qui ne sont pas allergiques du tout ou pas asthmatiques, ils peuvent mettre des huiles essentielles dans l'air ou aspirer. Je ne sais pas quoi, ça ne va pas être gênant. Ça concerne vraiment les gens qui ont des allergies respiratoires. D'accord. Ok. Très bien. Donc tout ce qui est diffuseur, tout ça, il n'y a pas de choses qu'on puisse faire ? Non. Il vaut mieux éviter. Pour les pollens, c'est tous les conseils qu'on a donnés. Pour les acariens, plutôt environnement sain, bien nettoyé, aéré, mais pas de spray. Plutôt le minimum de choses au contraire pour que l'air soit sain et renouvelé. Il n'y a pas aussi des traitements qui existent pour… Alors là, du coup, c'est des sprays, c'est des bons bols, je crois. On asperge toute la chambre ? Non. Honnêtement, ça existe, mais ça va être plus délétère qu'autre chose pour le patient lui-même. Peut-être que ça va être délétère pour l'acarien, mais ça risque d'être délétère pour le patient lui-même parce que, comme je disais, les petites molécules qui vont être dans l'air vont être aussi inhalées par le patient et vont favoriser la réponse allergique. Donc, vraiment, non, non, ça, on évite. Et pour les acariens, les meilleures choses, c'est de ne pas les nourrir, en fait. Donc, c'est de ne pas leur donner de quoi se multiplier. Et comme c'est des petites bestioles qui se nourrissent de nos cheveux et de nos peaux mortes, il faut plutôt aspirer son matelas, mettre des housses anti-acariens dans des endroits qui les font vraiment de bonne qualité et éviter les sprays aérosols. D'accord, très bien. Voilà. Vraiment, les sprays a évité. Quand on est allergique, j'ai l'impression que c'est quelque chose, il faut fuir comme la peste. Exactement. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, on avait quelques questions aussi sur les allergies alimentaires. Oui. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes de la communauté qui voulaient intervenir sur les allergies au pollen. On reviendra dessus, voilà. Du coup, alors, est-ce que les symptômes sont les mêmes avec les allergies alimentaires ? Alors, pas totalement. Enfin, quelques-uns ont en commun. Effectivement, c'est une bonne question. Déjà, dans les allergies alimentaires, je voudrais faire différencier deux choses. On peut avoir, surtout s'il y a beaucoup de jeunes parents qui nous écoutent, des allergies alimentaires qu'on appelle les allergies retardées, qui sont totalement différentes des allergies alimentaires qu'on appelle les allergies immédiates. Donc, les allergies retardées, juste pour expliquer ce que c'est en deux mots, ça concerne surtout les petits bébés nourrissons, ça concerne les allergies surtout au lait ou au blé, qui sont des aliments qui sont pris et qui vont être pris au quotidien. Et ça donne des symptômes plutôt retardés chroniques à type d'eczéma ou constipation ou diarrhée ou sang dans les selles ou retard de croissance. Et donc là, c'est à voir avec votre pédiatre ou votre anagologue qui va vous conseiller de changer de régime et d'éviter l'aliment et ensuite de le réinstaurer pour voir si c'est rentré dans l'ordre. Mais ce n'est pas un mécanisme médié par les anticorps de l'allergie, contrairement à l'allergie qu'on appelle immédiate, qui, elle, peut donner... Enfin, on peut avoir, par exemple, l'allergie au pollen, comme ce dont on a parlé, ou l'allergie alimentaire immédiate, qui, elle, va donner des symptômes dans les heures qui suivent la prise de l'aliment. Et ce sont les symptômes... Donc, on va encore les classer en deux catégories différentes. Il y a les symptômes qui donnent une réaction légère et ceux qui donnent une réaction sévère. Donc, pour une réaction sévère, on peut avoir de l'urticaire, donc une espèce de grande plaque rouge sur tout le corps, de l'œdème de la peau ou des muqueuses. On peut avoir la rhinite allergique, la rhinoconjonctivite allergique, comme celle qu'on avait avec les voies respiratoires. On peut avoir des symptômes digestifs avec des vomissements, des diarrhées et également jusqu'au malaise quand on a une anaphylaxie sévère. Et après, il y a des symptômes plus légers où là, c'est plus un ou deux symptômes que je viens de citer de façon isolée, comme un peu d'urticaire ou un petit gonflement ou un petit mal de ventre. Ça, c'est les réactions légères. Oui, dans la réaction sévère, on peut aussi avoir des crises d'asthme qui font partie des symptômes de réaction sévère. Donc, là, les traitements sont à graduer, en fait, si vous voulez. Ou alors, vous avez une réaction légère. Il faut évidemment éviter de continuer à prendre l'aliment. Il faut prendre un antihistaminique et aller consulter son médecin pour ensuite faire des tests si on n'avait pas bien identifié l'allergie. Et si on a des réactions sévères, donc là, il y a un peu deux cas de figure, ou alors on sait à quoi on est allergique. On a déjà un suivi et on a chez soi la trousse de secours avec la piqûre d'adrénaline. Et c'est ce traitement qui fait l'injection d'adrénaline dans la cuisse pour arrêter la réponse allergique. Et ensuite, effectivement, appeler le SAMU et voir son allergologue tout de suite. Mais si on a une réaction d'allergie sévère et qu'on n'a jamais été diagnostiqué allergique, que c'est tout nouveau, là, on appelle le SAMU tout de suite et c'est lui qui va s'occuper de vous. Et la consultation d'allergologie viendra après pour mettre en place, faire des tests, voir qu'est-ce qu'il faut éviter comme aliment, si jamais il a mal été identifié, prescrire une trousse de secours à la maison. Quand on est parent et que ça arrive à l'enfant, une trousse de secours à la maison et à l'école, avec la mise en place de ce qu'on appelle un PAI, c'est un protocole d'accueil individualisé pour que les enfants puissent avoir la trousse de secours à l'école. Et l'allergime, on donne à l'école. C'est un peu le schéma allergie retardée différent d'allergie immédiate et dans l'allergie immédiate alimentaire, on différencie ce qui est léger et ce qui est sévère et on a les traitements ensuite à la maison pour les donner en cas de réaction accidentelle. Ok, donc les réactions légères, on rappelle, c'était les crises d'urticaire ? Voilà, un peu d'urticaire, un peu d'œdème, des muqueuses ou de la peau. Ça peut être aussi juste une conjonctivite ou juste une rhinite. Et ça peut être un petit mal de ventre aussi, aigu ou un sentiment un peu d'avoir envie de vomir. Ça peut aussi être des symptômes d'allergie alimentaire. D'accord. Et donc, dans ce cas-là, il faut surveiller et puis essayer de bien identifier ce qu'on a mangé qui aurait pu causer ça, c'est ça ? Et prendre un rendez-vous derrière. En fait, si le symptôme disparaît dans les quelques minutes qui viennent, ça peut être un signe d'allergie. Donc, il faut retenir ce qu'on a mangé dans les heures d'avant et ensuite ne pas le remanger. Allez en parler à son médecin. Ça peut être le pédiatre ou le généraliste qui ensuite vous adressera à l'allergologue s'il pense que c'est d'origine allergique. Voilà, oui, c'est ça. D'accord. Et donc, on a une question. On promit, il y a eu de l'eczéma des trois semaines et jusqu'à deux ans. Les tests ont montré une allergie au PLV alors que je l'allaistais. Est-ce que ça peut passer dans le lait maternel ? Alors, les protéines du lait de vache consommée par la mère peuvent passer en très petite quantité dans le lait que l'enfant va téter, oui. Et ça peut donner effectivement de l'eczéma. Donc là, on est dans la catégorie d'allergies alimentaires. Donc, l'allergie retardée et pas d'allergie immédiate. Donc, en général, ça ne se voit pas avec des tests sanguins. Ça se voit quand la maman se met au régime sans lait ou alors qu'elle donne du lait pour les allergiques, donc du lait sans protéines de lait de vache pour le bébé. Et là, à ce moment-là, ça va mieux. Donc, ça peut passer effectivement en très faible quantité. Donc, il faut vraiment qu'on consomme pas mal de produits laitiers pour que ça ait pu donner ça. Et c'est quand même pas si fréquent que ça, même si c'est décrit et que ça arrive, bien sûr. OK. Très bien. Et alors, du coup, quelles sont les allergies les plus fréquentes, les allergies alimentaires les plus fréquentes ? Alors, on parlait des allergies... Surtout des enfants. Donc, chez l'enfant, c'est principalement les protéines de lait de vache, les œufs, le blé et l'arachide. Et l'arachide, c'est la cacahuète, qui sont vraiment les quatre allergènes les plus fréquents chez l'enfant. Et au sein de ces allergies-là, en général, les protéines de lait de vache, l'œuf et le blé, ça guérit spontanément au bout de quelques années. D'accord. Dans ce cas, certains restent très allergiques. Et donc là, il y a pas mal de choses à faire. Mais il y a une guérison spontanée qui peut se faire pour ces trois aliments-là. En général, l'allergie à l'arachide, elle persiste. Et donc, dans un premier temps, il faut de toute façon éviter d'en manger, consulter son allergologue, suivre l'évolution des anticorps. Et après, au sein de services spécialisés, on peut faire de la désensibilisation pour certains aliments. D'accord. Alors, on a une petite question au passage. Doit-on passer pour le médecin traitant pour voir un allergologue ? Alors, moi, comme je suis... Moi, je suis un peu biaisée parce que comme je fais de la pédiatrie, non, on peut me voir directement. Mais pour les allergologues adultes, je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Par rapport au côté remboursement de la santé sociale, il faudrait vérifier. Je ne veux pas vous dire de bêtises. D'accord. Très bien. Et du coup, justement, pour éviter d'être trop sensible aux allergies alimentaires, est-ce que, par exemple, on avait une question sur les moments où il faut introduire les aliments ? Je sais que la cacahuète, souvent, c'est un allergène. Est-ce qu'à quel âge on peut commencer à l'introduire ? La cacahuète et tous les autres aliments qu'on a cités, le blé ? Est-ce qu'il faut totalement les éviter ou au contraire, les introduire trop ? D'une manière générale, par rapport à l'introduction des aliments, pour tout le monde, le début se fait entre 4 et 6 mois. À partir de 4 mois, on peut commencer à introduire tous les aliments. Ce qu'on conseille, c'est de les introduire un par un parce que si on donne le premier jour 4 trucs différents dans la purée et qu'il y a un petit quelque chose qui se passe, on ne saura pas ce qui a posé le problème ou ce qui n'a pas pu à l'enfant. Donc, on fait un par un au début. Mais en soi, en théorie, la cacahuète, donc l'arachide, elle pourrait être donnée dès le début. Après, la cacahuète sous forme de cacahuète, vraiment, vous voyez à l'apéritif ou dans les chocolats, là, c'est évidemment pas avant l'âge de 3 ans chez les enfants, mais pas pour une raison allergique. Pour éviter l'inhalation, pour éviter que l'enfant s'étouffe avec et qu'il n'y ait pas de voie respiratoire. De toute façon, tout ce qui est modèle de petits bonbons comme ça, noix, cacahuètes, etc., c'est jamais chez l'enfant avant 3 ans pour éviter le risque d'inhalation. Après, l'arachide, ça existe sous d'autres formes. En fait, une chips à l'arachide ou du peanut butter, ça peut très bien donner à un enfant qui désirerait goûter dès qu'il a l'âge un peu de mâcher et qu'il a envie de goûter et qu'il commence à attraper un petit peu tout ça et que ça l'intéresse. Vers, s'il veut y goûter à 8 mois, 9 mois, 10 mois, 1 an, en soi, il n'y a aucun problème de lui faire... Dans une logique de diversification alimentaire où on fait goûter un peu de tout. Alors évidemment, quand on est grande famille d'allergiques avec un des parents hyper-allergiques à l'arachide, les trois frères et sœurs hyper-allergiques à l'arachide et que ça nous angoisse, c'est normal d'aller voir, on peut très bien voir l'allergologue avant pour en discuter et on donnera les conseils, voire on fera les tests avant l'introduction de l'aliment. Mais en général, c'est vie normale, on mange normalement, un peu de tout et s'il y a une réaction, on va voir l'allergologue. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. D'accord. Et du coup, c'est quoi le classement des aliments les plus allergiques ? Il n'y a pas vraiment de classement. Comme je vous disais, les quatre qu'on a cités, c'est les plus déquants chez l'enfant. Après, il y en a où on va croire que ça donne des allergies alors qu'en fait, pas du tout. Donc par exemple, la fraise, je ne sais pas pourquoi, il y a plein de gens qui croient que la fraise, c'est très allergisant mais en fait, pas du tout. Alors, en soi, allergique à tout mais il y a des aliments qui sont connus pour être très, de manière très forte de l'histamine et de la tyramine qui sont les produits de relargage en fait dans la réaction allergique et quand ils sont consommés ces aliments, ils vont mimer une réaction allergique. Donc c'est un peu piège. Ah d'accord. Voilà. Donc souvent, c'est un motif fréquent de consultation pour nous parce que les parents viennent nous voir affoler en disant il a mangé des fraises, il avait la bouche toute rouge, qu'est-ce que je fais ? Alors, la fraise comme plein d'autres aliments de cette catégorie-là, donc par exemple, l'aubergine qui est aussi très riche en histamine, certains poissons, des fromages fermentés, le chocolat, tous ces aliments-là, mais il y en a d'autres qui sont très riches en histamine et en tyramine peuvent mimer des réactions allergiques. Donc ça peut vous donner des picotements dans la bouche ou des rougeurs autour de la bouche et en général, ça disparaît tout seul et c'est pas un motif pour faire des tests sauf si on a un doute avec une vraie allergie et c'est un allergologue qui verra avec ce que les parents ou le patient dit et il n'y a pas de contre-indication à consommer l'aliment. Si jamais ça vous a fait une rougeur une fois mais que la fois d'après, ça s'est bien passé ou que ça ne vous gêne pas plus que ça, vous pouvez très bien en consommer. En revanche, vous voyez que l'enfant se démange, qu'il n'aime pas ça, que c'est désagréable, vous lui rassurez ça et puis vous réessayez un peu plus tard. Si on a un doute avec une réaction allergique parce que ça a donné un petit gonflement, que ça l'a fait plusieurs fois de suite, etc., il faut évidemment toujours mieux voir l'allergologue et petite question, comme vous parliez du pollen, du coup, le miel, ça se passe comment dans l'introduction ? Alors le miel, ça n'a rien à voir avec les pollens dont on parlait. Quand on parle d'allergologue, les pollens, c'est vraiment des pollens d'arbres et de plantes, ce n'est pas les pollens de fleurs qui sont transportées par les abeilles, etc., c'est vraiment les pollens plutôt d'arbres et de plantes qui sont véhiculées comme ça par le vent. En revanche, le miel, c'est une bonne question mais pour une autre raison, plus une raison pédiatrique, il ne faut pas donner de miel avant l'âge d'un an chez les enfants mais c'est parce que ça peut provoquer un botulisme infantile qui est une espèce de maladie très rare et c'est pour ça qu'il ne faut pas donner le miel, c'est plus pour des raisons de conservation et de bactéries qui pourraient donner une toxine qui se développerait ensuite et qui provoquerait des espèces de paralysie mais ce n'est pas pour des raisons allergiques. Donc le miel, en tout cas, pas avant un an chez l'enfant, après, autant que vous voulez, il n'y a pas de problème. D'accord. Et j'imagine, bon après, c'est moins sucré que le sucre donc c'est un pouvoir sucrant mais moins sucré que le sucre donc il vaut mieux du miel que du sucre dans son yaourt donc après un an autant que vous voulez mais dans des mesures effectivement de façon mesurée parce que ça reste sucré bien sûr. Voilà, ok. Et peut-être une cuillère à café par jour ou juste pour sucrer un petit peu le yaourt ou... Voilà, dans ces quantités aucun problème. Après un an. D'accord, après un an. Voilà, c'est ça. Et du coup là, on avait un petit commentaire la tomate et la pomme ça donne des rougeurs à mon fils. Alors, c'est deux choses différentes. La tomate, oui, pour les mêmes raisons que je disais avant donc ça fait partie de la même famille que l'aubergine, les fraises. Voilà, c'est un aliment histamino-libérateur donc la tomate c'est connu pour donner des rougeurs sans que ce soit de l'allergie. Alors la pomme, il faudrait explorer parce que c'est pas connu pour donner des rougeurs sans être de l'allergie. En revanche, la pomme crue, ça peut donner des picotements dans la bouche et des rougeurs quand on a une allergie à certains pollens justement, notamment les pollens de bouleau parce que c'est un peu technique mais vous avez une protéine qui est commune donc qui est la même entre certains fruits crus et des pollens notamment les pollens de bouleau et si vous êtes allergique aux pollens de bouleau et que vous consommez ces fruits creux vous pouvez avoir des picotements dans la bouche comme une réaction allergique. Donc là, il s'est à voir avec l'allergologue pour faire les tests pour voir si c'est vraiment ça pour la pomme. La tomate, je pense que c'est vraiment histaminolibérateur et il n'y a pas de problème pour la tomate mais la pomme, il faut... Ok. Et du coup, il faut peut-être faire attention aussi à prendre des fruits bio ou peut-être qu'ils sont moins exposés aux pesticides parce que c'est vrai que les pesticides peuvent créer des petites réactions. et il faut que ça... Alors, ça honnêtement, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de l'allergie par rapport aux pesticides. Non. Je ne saurais pas bien vous dire. Oui, bio, c'est mieux pour la planète et pour la santé parce qu'il y a moins de produits chimiques et par rapport à l'allergie, pour l'instant, il n'y a rien de vraiment démontré là-dessus. Non, mais ça peut peut-être créer des petits aftes ou des choses comme ça si le fruit est mal lavé ou je ne sais pas. Peut-être que ça peut être... Il ne faut pas confondre avec ça. Oui, c'est moins évident. Je ne le dirais pas de manière aussi évidente. D'accord. Ok. Et alors, du coup, on avait des petites questions comme ça. Par exemple, pour répondre aux questions de la communauté quand on a annoncé le live, il y avait une question, c'était que peut-on faire pour renforcer le système immunitaire de son enfant ? Peut-être par l'alimentation, par l'exposition aux allergènes de manière assez précoce ou pas ? Oui, c'est une bonne question. Quand on parle de renforcer le système immunitaire, c'est une question qui est très, très large. Donc, il y a des cas un peu de figures différents comme là, on est en pleine période de pandémie, Covid-19, on va prendre des précautions mais en dehors de contexte épidémique ou de cas particuliers, je dirais déjà vie normale. Vie normale, ça veut dire rien dans l'excès. Donc, un peu de tout et de manière mesurée. comme là, on est en période d'épidémie et en sortie à peine de confinement, évidemment, je ne vais pas dire vie normale. En dehors de ce contexte-là, il faudrait une vie normale. Donc, renforcer son système immunitaire. Sur le plan infectieux, ça va passer par bien respecter le schéma vaccinal et le calendrier des vaccins. Ça, c'est très, très important et je m'en profite pour le placer parce qu'en période d'épidémie, on a eu pas mal de questions sur est-ce que je dois aller faire vacciner mon enfant ? Est-ce que je prends le risque d'aller chez le médecin pour vacciner mon enfant ? La réponse est oui. Faites vacciner vos enfants, ne prenez pas de retard. Ça, c'est très important. Si vous avez des angoisses par rapport à comment votre enfant va être pris en charge au cabinet, appelez votre médecin, le secrétaire du cabinet pour vérifier, mais tout le monde prend les bonnes mesures pour limiter le rapprochement dans les salles d'attente, etc. Et le médecin prend toutes les précautions qu'il faut, mais surtout ne retardez pas les vaccins dans le plan des maladies infectieuses. Par rapport aux allergies, le meilleur conseil qu'on peut donner, je pense, c'est quand on a aucun terrain allergique dans sa famille, ces conseils-là sont un peu moins valables. En revanche, quand on a beaucoup d'allergies chez ses parents ou ses frères et sœurs et qu'on l'ait un petit peu soi-même, là, les meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est encore une fois la mesure. Ce que j'entends par mesure, c'est l'équilibre. Donc, un petit peu de tout, mais en quantité modérée. Donc, on ne peut pas manger des kilos de peanut butter quand ils sont frais à l'arachide. Ça, ça me paraît insensé. En revanche, goûter une chips à l'arachide de temps en temps ou prendre quelques cacahuètes quand on n'est pas allergique, bien sûr, oui, raisonnablement et régulièrement. Quand on a toute sa famille qui est allergique aux animaux, oui, au faillère d'animaux, ça paraît pas, évidemment, qu'il n'y aura pas 15 chats dans sa famille. Et après, si on habite si jamais il y a un terrain d'allergie familiale, il faut éviter l'excès. Voilà. Donc, pas habiter avec 5 chats quand on a une allergie respiratoire, même si c'est au pollen et pas au chat, parce que souvent, ça va favoriser les allergies croisées et pouvoir développer d'autres allergies. D'accord. OK. Donc, voilà, éviter aussi d'aller faire un marathon le jour de pic de pollution, un jour de pic de pollution au mois de mai. Ça, quand on est à risque, là, on se met à risque puisqu'on va favoriser l'inhalation des allergènes et en plus, en pic de pollution, c'est encore pire et en plus, en saison pollinique, c'est encore pire. voilà, faire les choses de manière équilibrée et tempérée. Et je dirais aussi quand on a une propension aux allergies alimentaires, un peu de tout de façon diversifiée, introduire les aliments sans retarder. Moi, je vois trop d'enfants qui viennent me voir, de parents qui viennent me voir avec des enfants qui ont un an, un an et demi en disant qu'il n'a toujours pas mangé d'œufs, mais c'est insensé. Non, l'œuf, il faut vraiment l'introduire dès le début, il n'y a pas de raison d'attendre. De manière, voilà, toujours cuite au début, aliment un par un, voilà, et là, ça se passera sans problème. Et s'il y a des réactions, après, on arrête l'aliment, on vient voir l'allergologue. Mais pas d'éviction, pas de choses à éviter ou pas de régime en avance ou en prévention. Voilà, un petit peu de tout, en petite quantité. Voilà, de manière mesurée et à fréquence régulière. Voilà, c'est ça. Le mieux, c'est de faire diversifier. Sauf si, évidemment, votre allergologue vous a dit surtout pas ça parce que vous êtes allergique. Voilà, je disais vraiment les mesures à prendre d'une manière générale. Et effectivement, quand on a des allergies aussi, je reviens sur les allergies respiratoires, ce qui va aider à mieux les contrôler et éviter qu'il en développe d'autres, c'est vraiment aussi l'environnement sain. Donc, tous les conseils qu'on avait donnés pour les acariens, les pollens, etc., c'est à appliquer chez soi. Donc, pas de spray aérosol, pas de tâche actif ou passif. S'il y a des fumeurs dans la maison, c'est dehors et on change le vêtement dans la maison. On aère, mais si on est allergique, on aère plutôt le matin avant le lever du soleil ou après le coucher du soleil. Faire du sport, oui, mais pas en saison pollinique et pas en pic de pollution. Voilà, c'est mesurer un petit peu toutes ces habitudes-là. Voilà, ok, très bien. D'ailleurs, en parlant de sport, peut-être que du coup, c'est pareil, est-ce qu'on peut garder le conseil d'aérer le matin très tôt ou le soir après le coucher du soleil ? Est-ce que pour le sport, c'est la même chose ? Est-ce qu'il vaut mieux en faire très tôt le matin ou tôt tard le soir ? Oui, pour le sport, quand on est allergique, ça concerne l'allergie au pollen. En saison pollinique, si on est allergique aux pollens de bouleau ou de graminé ou autre et qu'on veut aller faire du sport, un footing par exemple, c'est très bien, mais il vaut mieux le faire en dehors du pic de pollution et plutôt tôt le matin ou tard le soir quand les pollens ont été écrasés ou juste après la pluie. D'accord. Les pollens sont écrasés par la pluie et donc ils sont cloués au sol et vous n'êtes pas en train de les respirer. Le mieux aussi, vous pouvez courir avec des lunettes de soleil ou le masque, ça peut aider aussi à éviter... Après le masque, c'est vrai que moi, j'ai essayé un petit peu là, c'est compliqué. Courir avec un masque, je ne tiens pas longtemps moi. C'est compliqué. En tout cas, je suis content. Pardon ? Il vaut mieux bien choisir son horaire. Oui, c'est ça. Moi, du coup, je vais aller faire mon sport tard le soir alors. Du coup, je coucherai tout le matin. C'est parfait. Bon, c'est super parce que du coup, moi, j'avais peur aussi avec les cacahuètes. C'est vrai que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Moi, j'adore les cacahuètes et du coup, ça venait un an que je n'en mangeais plus pour préserver mon fils, pour être sûr qu'il en est. Oui, non, non, il n'y a pas de raison. Enfin, si vous avez un enfant qui, à l'âge, date de tout attraper et qui commence à se mettre un peu debout sur l'immeuble et attraper tout ce qu'il voit, là, l'acte préventif pour le protéger, ce n'est pas pour l'allergie mais c'est éviter de mettre à sa disposition des petits objets et c'est pas d'autant pour la cacahuète que pour la chaussure de blé mobile de son grand frère. C'est qu'il évite de l'attraper et comme ils sont dans des âges où ils mettent tout à la bouche, c'est d'éviter de l'inhaler pour un risque d'étouffement. C'est surtout ça l'acte préventif. Et vous pouvez vous manger des cacahuètes mais vous les mettez en hauteur. Même du beurre de cacahuètes, ce sera très bien déjà. Ah oui, aucun point. Voilà. Alors, on avait une petite question encore. On avait dit surtout pas d'animaux alors qu'il est allergique aux pollens. Y a-t-il un risque d'allergie combiné ? C'est vrai que ça rejoint peut-être la remarque de tout à l'heure où il ne fallait pas se coucher avec les cheveux par la vie ? C'est une bonne question. C'est que quand on est allergique aux pollens de bouleau ou graminées ou autres, ça veut dire qu'on a de toute façon de base un terrain de sensibilisation aux allergies respiratoires et qu'il vaut mieux éviter de s'exposer à des allergènes qui pourraient ensuite provoquer d'autres allergies. Donc, quand on est très allergique à des pollens de graminées ou autres, on évite de prendre 5 chats à la maison parce qu'il y a de fortes chances, de forts risques plutôt, qu'on se sensibilise et qu'on devient ensuite allergique aux fanaires de chats. Après, les gens qui ont, j'ai beaucoup de patients qui viennent me voir aussi en m'implorant, s'il vous plaît, dites-moi qu'il n'est pas allergique aux chats pour acheter un chat. Après, les gens, je ne vais pas venir faire une enquête chez vous, donc je donne les conseils. Mais on recommande en tout cas pour ces terrains-là d'éviter effectivement de prendre après des animaux qui peuvent provoquer des allergies comme les enfants qui commencent un peu l'équitation alors que c'est des grands asthmatiques, que les parents sont allergiques aux pollens et aux fanaires d'animaux. Là, attention parce que quand vous avez votre petite patiente de 9-10 ans qui est fan de chevaux et qui vous dit qu'elle ne veut surtout pas arrêter alors que vous avez des anticorps d'allergie aux chevaux qui sont au plafond, on est un peu embêté après pour faire arrêter ces loisirs dans lesquels elles se sont complètement impliquées. C'est sympa aussi de faire du cheval dans une forêt de boulot ça devient compliqué. Quand on n'est pas allergique il n'y a aucun problème c'est génial mais quand on est allergique aux pollens ou aux fanaires d'animaux c'est quelque chose qui va devenir compliqué. Ok, très bien. Et du coup dans les questions qu'on avait reçues on va profiter de votre expertise en pédiatrie on avait reçu une question sur quels sont les premiers symptômes du Covid-19 chez les enfants. Est-ce que c'est les mêmes ? Alors déjà l'enfant et Covid-19 de ce qu'on sait on a quand même l'impression que la plupart des enfants qui sont infectés qui sont porteurs du virus du coronavirus sont quand même en général assez peu symptomatiques voire pas symptomatiques et si jamais ils ont des symptômes ça peut être des symptômes assez variés et on peut constater des choses très différentes qui sont d'ailleurs souvent assez semblables à d'autres types de virus donc ça peut être un nez qui coule un peu de fièvre un mal de tête une grande fatigue mal à la gorge une toux ou même parfois des symptômes digestifs donc ça c'est très variable en fonction des enfants et c'est pas du tout c'est pas du tout systématique ce qu'il faut retenir c'est qu'ils font en général quand même des infections des symptômes moins graves et en général même carrément pas de symptômes après apprendre avec des pincettes parce qu'on est encore en train de tout découvrir sur ce coronavirus donc je m'avancerai pas trop bien sûr d'accord et comment protéger parce que c'est vrai que moi si je sors je peux mettre un masque c'est vrai que pour mon fils c'est un peu plus compliqué il n'y a pas de masque à sa taille on dit clairement qu'avant 3 ans oui ça sert pas à grand chose surtout qu'en fait s'ils le mettent mal les enfants ou comme ça cette tendance à tout porter à la bouche à tout gratter tout toucher ça va être embêtant plus qu'autre chose puisque une fois qu'ils ont touché le virus en touchant une porte d'un commerce une poignée de porte par exemple après ils vont se gratter là et en mettre partout sur le masque et après le virus va rester sur le masque ce qui vaut mieux c'est plutôt lui laver bien les mains régulièrement éviter de l'emmener dans des zones très confinées où il y a beaucoup de passages et beaucoup de choses à toucher parce que là évidemment c'est là où ils vont prendre le virus le mettre sur le truc d'à côté le reprendre puis le voisin d'après va le prendre puis va le lécher et puis voilà c'est comme ça donc l'enfant il vaut mieux de manière générale lui laver les mains souvent et éviter qu'il touche à plein de choses que tout le monde va toucher donc c'est pour ça tant qu'on peut si on peut éviter de les emmener pour l'instant encore même si on est déconfiné dans les grandes surfaces ou dans les magasins ça vaut mieux ouais c'est ça c'est ça donc prendre l'air mais bon éviter les protéger parce qu'ils sont pas aussi à risque que les adultes mais un petit peu comme voilà mais pas autant mais parce qu'après ils sont transmetteurs probablement et qu'après ils vont le refiler aux parents aux oncles et tantes voilà voilà c'est ça et aux grands-parents qu'on protège encore pour l'instant voilà sous réserve qu'ils soient à moins de 100 km de chez nous voilà pour l'instant il faut faire attention à ce qui ne dissémine pas le virus alors une question sur le virus de Kawasaki il y a eu plusieurs cas dans plusieurs CHU du 95 alors j'imagine vous diriez le Kawasaki mais pour les enfants parce que c'est pareil là je pense qu'on doit manquer un petit peu de recul alors le Kawasaki il y a une petite confusion dans la question c'est pas le virus du Kawasaki le Kawasaki c'est une maladie qu'on appelle la maladie de Kawasaki c'est une maladie de l'enfant qui est très bien connue et bien décrite qu'on voit régulièrement depuis de nombreuses années et c'est une maladie qui est en fait une inflammation des vaisseaux de la paroi des vaisseaux et qui apparaît souvent quelques semaines après une infection virale mais n'importe laquelle donc récemment ce qu'on sait c'est qu'il y a eu des cas de maladies de Kawasaki de façon un peu plus importante que d'autres années et des formes un petit peu plus atypiques un petit peu plus graves qui ont été hospitalisés et qui sont traités donc chez certains de ces patients qui ont eu cette maladie de Kawasaki on a pu tester et certains avaient le Covid-19 est-ce que ça a un lien direct on ne sait pas est-ce que les enfants sont plus à risque là pour l'instant on ne sait pas franchement il y a beaucoup de choses autour de ça mais c'est c'est pas nouveau voilà c'est une maladie qui est connue et qui est pour l'instant à observer puisqu'elle est un petit peu en recrudescence pour l'instant après à l'échelle de la nation ça reste encore très 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 oui il y a eu plus de cas et on les a hospitalisés et on les observe mais ça reste pour l'instant à l'échelle nationale vraiment infime d'accord très et du coup on avait une dernière question alors là je pense que c'est plus une question qui s'adresse à un dermatologue après vous nous direz mon fils a eu du psoriasis rosé-guilbert il a toujours des petits boutons combien de temps faut-il pour que ça disparaisse alors oui effectivement ça c'est pas vraiment ma spécialité après comme toute dermatose on va dire maladie dermatologique là qui peut donner ce genre de bouton ça peut persister il me semble plusieurs semaines donc après ça dépend quand l'enfant a eu l'infection a eu l'apparition de l'éruption pardon mais je pense qu'il faut attendre au moins plusieurs semaines et si jamais ça persiste que les parents n'hésitent pas à aller voir le dermatologue qui saura un peu mieux que moi répondre à cette question d'accord parfait et bien écoutez merci beaucoup Colombe je ne sais pas si on a d'autres questions de la communauté sur les allergies donc aux pollens aux acariens ou autres et sinon pour toutes les questions que vous vous posez pour prendre soin de vos enfants en cette période de déconfinement du coup pour le coup écoutez s'il n'y a plus de questions écoutez à ce compte là j'attends pour voir si les gens terminent d'écrire un message non ben voilà je pense qu'on a on a fait à peu près le tour donc pour les allergies alimentaires s'il n'y a pas de risque dans la famille ou s'il n'y a rien qui a été soulevé en amont à peu près on continue de manger normalement on mange varié pour les enfants tout ce dont il faut se méfier avec la cacahuète c'est la forme plutôt donc pas donner de cacahuète entière mais plutôt en purée pour le risque d'inhalation mais on peut en prendre si on a envie voilà c'est ça qu'est-ce qu'on avait pour les allergies aux pollens donc ce qu'il faut résumer ça se résume on avait dit qu'il y avait deux catégories de symptômes donc des symptômes légers et des symptômes plus conséquents alors ça c'est plutôt pour les allergies alimentaires mais oui pour les allergies aux pollens on peut retenir qu'il y a différentes pollens et les yeux le nez et les symptômes respiratoires si on a de l'asthme allergique et tous les petits conseils qu'on avait donnés de prévention comme on est en pleine saison pollinique donc bien prendre le traitement recommandé par le médecin et prendre les mesures d'éviter de laisser sécher son linge dehors pas faire de footing en plein milieu de la journée en saison pollinique et en pic de pollution mettre des lunettes de soleil et se laver les cheveux après avoir couru dans les champs d'accord écoutez c'est parfait merci beaucoup pour tous ces conseils donc je vous donne le lien je donne le lien de la fiche pour venir prendre rendez-vous avec vous donc il sera dans le replay du live que je mettrai sur la chaîne YouTube et puis du coup Colomb si vous avez un dernier mot à dire en ce qui vous concerne non non pas de chose particulière le message que je voulais passer c'est un message pédiatrique c'était de ne pas oublier d'aller faire vacciner ses enfants même en période d'épidémie parce que ça c'est vraiment très 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 important et sinon pour les allergies bah non voilà un petit peu un petit peu ce qu'on avait dit si vous avez des pas s'affoler tout de suite mais si les symptômes vous semblent vous inquiètent allez consulter tout de suite et ensuite voir un allergologue pour faire un test et pas de régime d'éviction voilà pas de régime et pas de en avance je vous ai dit vraiment éviter tel ou tel aliment c'est trop dommage voilà exactement et bien merci beaucoup donc écoutez à tout le monde bonne continuation et puis on se retrouve donc je vais mettre le replay du live sur la chaîne youtube de Dog2Me voilà bonne journée à tout le monde merci à vous au revoir on se retrouve on se retrouve on se retrouve on se retrouve